Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Daniel Riolo, ferait-il finalement partie du triangle des Bermudas ? Il nous a caché des choses Daniel. Les Moscars sont de retour dans le journal moyen et puis on a retrouvé Frédéric Antonetti qui a découpé un joueur de Ligue 1 hier. C'est gratuit. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 146ème journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Direction l'After hier soir sur RMC, oui, l'After que tu écoutes régulièrement Vincent. A la fin de l'After, 23h55, Daniel Riolo annonce le programme de son émission qui suit, l'émission sur le poker. Il reçoit un invité passionné de poker, un invité que tu connais très bien Vincent. Daniel, qui est ce monsieur s'il te plaît ? D'abord on a Dimitris Wazerski. Ouh, alors Daniel, reprends-toi Daniel, tu ne fais pas partie du triangle des Bermudas toi. Deuxième chance Daniel Riolo. Dimitris Wazerski. Oh là 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 ! Quand même, troisième et dernière chance Daniel ! Wazerski ! Oh non, ça presque, ça faillit ! Ça passe pas, ça passe pas Daniel ! Et il m'a avoué, je l'ai vu ce matin au bureau, parce que Daniel est aussi au bureau le matin, c'est incroyable, il travaillait la nuit. Il y a un qui bosse ! Et il m'a dit qu'il avait bossé le truc toute la journée pour ne pas se planter à l'arrivée, au moment de l'examen. Terminado ! Il est d'origine du sud-ouest, Daniel Riolo ou pas ? Parce qu'en général, c'est quand tu viens du triangle que tu fais ça. C'est la parisienne d'origine italienne, Daniel. C'est la classe à l'état pur en réalité. C'est-à-dire que tu es parisieng et irritable. Il est en grande forme, Daniel. J'ai écouté l'after en voiture. Tout y est passé, Eric. C'est la classe à l'état pur. Le mec d'origine italienne, quand on est à Paris, c'est vrai battu. On en connaît d'autres. Tu dis comment toi, Vincent ? Dimitri ? C'est Arzelski. Eh ben non. C'est dommage. Toi, tu dis Ziarzelski. Il n'y a pas de I. C'est Arzelski. Comment tu dis ? C'est Arzelski ? C'est Arzelski. Il n'y a pas de I. Toi, tu dis Arzelski. C'est Arzelski. Il dit Eng. Il dit Eng. Sans transition, les amis. Nous sommes lundi. C'était le prolon. C'est quand même prolonné. Vous voulez donner Moscar ? Moscar, c'est parti. Il ne faut pas tirer un trait à Toussaint. Il ne faut pas jeter le bébé à vélo du boudin. Et oui, rubrique sponsorisée par Jacques Delmas. Les boudins Delmas. Et un client, je vous propose un client qu'on n'a pas encore assez exploité. L'entraîneur de Guingamp, Antoine Comboiré. Défaite hier au Parc des Princes 4-0. C'est dur pour Antoine quand même. Il revient à Paris, il en prend 4. Antoine, les parisiens ont eu du mal à trouver la solution quand même face à vous. Oui, mais ils ont beaucoup d'arcs à leurs cordes aussi. C'est une équipe… Forcément. Ils ont beaucoup d'arcs à leurs cordes, les boudins parisiens. Donc ils ont trouvé la solution. Il y avait le petit CV qui avait dit « arc à son flèche ». Oui, tout à fait. Et je vous propose de réécouter ce Moscar. Récoutez bien ce Moscar. Surtout après le Moscar, Antoine nous fait une Denis Charvet. Il s'est rendu compte qu'il a fait une saucisselle. Et ça l'a perturbé derrière. Mais bien sûr, obligatoirement. Bien sûr qu'il s'est rendu compte. C'est terrible. Copain de Denis Charvet, Antoine. Il se fréquente sur les terrains de golf. Peut-être qu'il y a une influence négative. Denis joue au golf ? Non, il va au bar du golf. Il atteint les collègues. Il bronze. Sans transition, attention. Mathieu Larto a peut-être un concurrent. Il nous vient de Canal+. Philippe Fleiss. Vous connaissez Philippe Fleiss ? Un ancien DRMC. Journaliste bord-terrain. Mental banné. Tout à fait. Journaliste bord-terrain hier pendant Toulon-Toulouse au Stade Vélodrome. Johan Maestri est sorti. Vincent, il a le nez cassé. Du coton dans les narines. Ce n'est pas la joie. Philippe Fleiss s'approche de lui avec un grand sourire. Avec Johan Maestri, votre équipe est au comptage. Je n'ose pas vous demander comment vous vous sentez cette deuxième mi-temps. Il est très grand Philippe Fleiss. Le mec a pris une fourchette et il ne voit plus rien. Comment vous voyez cette fin de match ? Il y a Maestri qui a une baraque qui se tourne vers lui. Il se fout de moi. Il est pro, il ricane et il répond à la question. C'est l'école Paga ça les amis. C'est l'école Paga ça. Sauf que Philippe Fleiss s'en rend compte. Ce qui aurait été sympa c'est qu'il réponde justement j'allais sympa. Il était un peu dégoûté parce que… Attention, c'est l'école mentale albanaise. C'est Jeannot qui lui a tout appris aussi. C'est Jeannotesque comme humour. C'est Jeannotesque comme humour. Sans transition, le grand retour de l'instant corse. Pourquoi il fixe ma soeur du regard comme ça ? Ouais, un stand sponsorisé par Franck Leboeuf qui maîtrise bien l'accent corse. L'ancien entraîneur de Lille, Frédéric Antonetti, est sorti de son silence hier. Interview dans le Canal Football Club sur Canal+. Il évoque son passage compliqué au LOSC. Et il décide de donner son avis sur le capitaine de l'équipe, Ryo Mavuba, et il le découpe. Sous ses allures de gentil garçon, je pense que le football n'est plus son centre d'intérêt numéro 1. Quand je suis arrivé là-bas, le conseil disait qu'il n'y a pas de discipline. Beaucoup de retard. Je ne comprenais pas très bien. Et puis un jour, je me suis fait donner la feuille de retard. Et le numéro 1, c'était Ryo Mavuba. Donc question exemplarité, il avait beaucoup de choses à faire. Alors après, il est charmeur, il a beaucoup de relations avec les médias. Il a un passé qui plaît pour lui aussi. Mais ses performances étaient en dessous. Je pense qu'il se cherche des prétextes. Alors il veut durer, voilà. Mais il veut durer, mais il faut être performant pour durer. Vous vous dites qu'il n'est pas exemplaire ? Il aime beaucoup la vie. C'est pas un secret. Il aime beaucoup la vie parisienne. Donc voilà. Avec moi, ce n'est pas compatible. Moi, il faut aimer le foot. C'est joliment dit. Il aime beaucoup la vie. Il aime beaucoup la vie parisienne. Un peu comme toi, Vincent, à l'époque. Quand tu jouais à Staten. D'ailleurs, tu connais bien Ryo. Oui, d'ailleurs, tu es compagnie de Ryo. C'est un ami. C'est un ami de la famille. Ryo Mavuba. Réponse de Mavuba quelques minutes après. Sur Twitter, puisqu'il est devant sa télé. Il regardait le CFC. Ryo Mavuba. Il dit j'ai tenté de répondre. J'étais tenté de répondre. Mais on ne tire pas sur l'ambulance. Ryo Mavuba ne veut pas répondre. Pour l'instant. Ça va être sympa là. Eric, tu as quelque chose à ajouter ? On ne tire pas sur une ambulance à terre normalement. Oui, c'était moi qui ai sorti ça. C'est chaud quand même. Antonetti ne balance pas souvent sur ses joueurs. C'est rare. C'est d'autres plus rares. Lui, il s'est fait crépire quand même. S'il sort ça, c'est parce que tu sais comment c'est quand un entraîneur ça marche. Les langues de ce délit. Les mecs commencent à dire oui. C'est mieux maintenant qu'avec l'ancienne. C'est me ci, c'est me là. Et c'est vrai ce qu'il dit sur Ryo. Il jouit notamment au niveau des médias. Ryo est très apprécié. C'est vrai que c'est un garçon charmant et tout. Il en joue. Et il dit sa vérité à lui. Et pourquoi il ne la dirait pas ? Et il s'est fait crépire. D'abord quand il dit de partout où il est passé, il s'est fait crépire. Et il s'est fait crépire après. C'est le concept même des médias. Tu files et tu... Tiens, me prends. Sans transition. Les valeurs. Oui, du rugby. Et hier, toujours à Marseille, Toulon-Toulouse, le joueur du RCT, Vincent Mat Guiteau, vivait son premier match comme entraîneur. Oui, entraîneur des lignes arrière. C'est la nouveauté trouvée par Mourad Boujelal. Il est toujours joueur, mais il entraîne aussi l'équipe. Et donc Guiteau a sorti du terrain son meilleur ami, Drou Michel, après le match. Un journaliste lui pose la question, Mat, ça fait quoi de dire à son meilleur ami, quand même, tu sors du terrain tout de suite là ? Ça fait plaisir. Pour moi, c'était bon. J'ai dit, dégage. Ça dit dégage ? Non. Oui, c'était bizarre. Après le match, il me demandait pourquoi je dois sauter. J'ai dit, parce que tu étais nul. Et oui, c'est pas vrai. Merci. Il est bon Guiteau, c'est exactement la méthode Bernard Laporte. Sévère, mais avec un peu d'humour. Vous savez qu'à Toulon, Guiteau, on le surnomme le fils de Bernard Laporte. Le fils à Baird. Après le fils à Jou, c'était le fils à Baird. Vincent, les deux s'adorent. Bernard Laporte adorent Mat Guiteau et Mat Guiteau concerne Bernard Laporte comme son père spirituel. Mais les deux, Drou Michel et Guiteau, tu sais qu'ils sont dingos tous les deux. C'est des phénomènes, ils se déguisent souvent. Ils se déguisent en naine de jardin, ils vont faire pour Noël. C'était fou, cela. Donc les deux sont les fils de Bernard. Oui, les deux sont dingos. Parce que Bernard est bien dingos quand même. Les deux sont dingos. Ils adorent leur karaoké peut-être aussi. Par contre, hier, je regardais l'équipe de Toulon hier, la composition d'équipe. C'est énorme. Si elle va tourner, ça va tourner l'espace. Quand tu joues centre, Eric, tu joues centre. En face, tu as Bastaro et Onoululu. Comment ils s'appellent ? Écoute-moi, quand tu as les deux qui t'arrivent en travers quand même. Quand tu as le ballon, tu dois quand même cuiner. C'est sûr que les arrières, ça fait peur. Abana, Nonou, Bastaro, Michel. C'est-à-dire, c'est quoi leur qualité ? Combien de kilos ? Non. Arrête. C'est sûr que Nonou, Bastaro, il y a du kilo quand même. Michel, Michel, Michel dans l'évitement, dans la grâce, dans la vitesse, dans le changement d'appui. Michel, il n'est pas que dans l'évitement. Il va, Michel aussi. Il va, il va. Non, non, non. C'est vrai qu'ils ont une grosse équipe sur le papier. Le problème, c'est que... C'est énorme. C'est énorme. Il était de 20. Il préfère le joueur de la vie. Il préfère le joueur de la vie.